L'idée, pour les personnes qui préconisent ce fasting, l'idée ce serait de perdre plus vite du poids et plus vite aussi de la masse graisseuse, notamment au niveau du ventre. Et en pratique, il faut donc pratiquer des périodes d'abstinence alimentaire, c'est-à-dire des périodes de jeûne. Alors comment le faire ? Combien de temps faut-il jeûner ? Parce que c'est quand même la grande question. À quel moment ? Et à quel moment faut-il jeûner ? Alors il y a une étude qui a été réalisée par des chercheurs américains et des chercheurs anglais qui a donné la réponse. Les dernières études scientifiques ont démontré que le fasting le plus efficace, contrairement à une idée reçue, n'était pas celui de 24 heures mais celui de 16 heures. En pratique, ça signifie quoi ? Soit je m'abstiens du petit déjeuner et je me garantis qu'entre le dîner de la veille et le déjeuner du lendemain se soit écoulé exactement 16 heures et pas moins. Soit j'élimine le dîner du soir, j'ai le droit de faire une petite collation jusqu'à 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Mais le prochain petit déjeuner n'interviendra que 16 heures plus tard, c'est-à-dire à 7 heures ou 8 heures le lendemain. Un jeûne intermittent de 16 heures n'interdit absolument pas de consommer des boissons. Il faut que ces boissons ne contiennent pas d'aliments, donc de soupes, mais on peut très bien prendre du café, du thé, de l'eau, des infusions, voire même un bouillon de légumes qui apportera beaucoup de minéraux. Des études anglo-saxonnes ont récemment démontré qu'il n'y avait pas d'impact négatif particulier sur la santé à sauter le petit déjeuner. Pour le dîner, il n'y a aucun problème dans la mesure où, à partir du moment où on prend une collation vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, l'abstinence alimentaire passe quasiment inaperçue à cause de la durée du sommeil. En pratique, le jeûne intermittent de 16 heures ne pose pas beaucoup de problèmes. On évite de le donner à des gens qui sont malades, à des gens qui prennent des traitements médicamenteux et bien entendu aux diabétiques. Sinon, pour le reste, ce n'est pas un problème. On brûle plus de graisse, on conserve mieux le muscle, on arrive à mieux régler son appétit car cela agit sur les hormones de l'appétit et de la satiété. Il semblerait que cela améliore également les profils de cholestérol et les profils de sucre. Donc, meilleur taux de cholestérol, meilleur taux de sucre dans le sang. L'idée du fasting qu'on dit d'ailleurs à la française, c'est pendant 5 jours dans la semaine, manger 3 repas par jour et 2 jours ne faire que 2 repas, c'est-à-dire observer ce jeûne intermittent de 16 heures. Est-ce que vous voulez en savoir plus sur cette méthode ? Merci. Merci.